Bonjour à tous, voici la dixième question du C1D de juin 2021, initialement prévue en 2020. Pour obtenir le questionnaire 2021, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2021. Cette question a fait appel à des notions de physique et plus particulièrement sur les transferts de chaleur. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause, voici les documents et les questions. Voici donc les explications et les réponses. Cette question fait appel à des notions de force, en particulier sur les effets des forces. Si vous voulez revoir la leçon, il vous suffit de cliquer sur la fiche d'information ci-dessus. Lorsqu'il y a une force, il y a toujours au moins deux corps. Celui qui agit ou qui fait la force, ici ce sera le gant ou la main de Sarah, et celui qui subit la force, ici c'est le sac. Dans le tableau de droite, que l'on doit compléter, on présente deux grandeurs physiques qui ont été vues durant cette année scolaire, la pression et la force. On demande le nom de l'unité dans le système international et le symbole de l'unité, les voici. Et puis on nous demande des extraits du texte qui font allusion à ces notions de pression et de force. S'il y a pression, il peut y avoir enfoncement, on peut donc indiquer que le gant s'enfonce, et s'il y a force, on peut indiquer l'action de la force, par exemple, Sarah frappe le sac. On aurait pu aussi parler du fait qu'il y a un mouvement. Enfin, on nous demande de nommer deux effets différents des forces. Nous avons vu qu'il y a soit des effets statiques ou dynamiques. Plus précisément, on peut aussi dire que dans un cas, il y a déformation temporaire, et dans l'autre cas, un mouvement. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D. 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 C1D.